Il y a 24 exemplaires dans le monde, et elle n'est jamais sortie. Quoi ? Là c'est une des 24 ? Si je vous dis corne, si je vous dis cheville, si je vous dis mycose, on pense tout de suite au pied. Ce qui l'entoure, c'est la Snickers. Les amis, bienvenue dans ce Snickers volume 2. Aujourd'hui, on a levé là-bas encore plus haut, on a des Snickers à plus de 60 000 euros. On a des Snickers qui ne sont jamais sortis dans le monde. On a des Snickers qui ont été sauvés d'un incendie par les employés de chez Nike pour les garder chez eux. Bref, on a la crème de la crème. Hugo, donne-moi un petit extrait s'il te plaît. Ne vous en faites pas, on va vous faire gagner des Snickers encore plus ouf que la dernière fois. Mais avant toute chose, je tenais à vous dire que cette vidéo est en partenariat avec NordVPN, qui nous aide très souvent, donc merci à eux. Et je vais vous expliquer quelques points. Par exemple, est-ce que vous connaissez la loi chronologie des médias ? C'est une loi qui stipule que certains films ou certaines séries ne peuvent être diffusés à la télé ou en VOD qu'après une période fixe de plusieurs mois. Ce qui affaiblit vachement le catalogue français. Et c'est pour ça qu'aux Etats-Unis, ils ont des films qui sortent 6 mois avant nous. Quelque chose de très simple, vous vous connectez à un serveur au States et vous pouvez bénéficier du catalogue américain, notamment sur Disney+, et compagnie. Et ça, ça vaut plus. NordVPN est très important également si vous regardez des vidéos sur un Wi-Fi public, d'accord ? Ça permet de bloquer les sites et les logiciels malveillants. En plus d'être le VPN le plus rapide et le plus simple au monde, ça vous permet également d'avoir des petites réductions sur les hôtels, sur les avions, sur les vacances. Et oui mon cochon, tu peux t'amuser tous les jours. Pareil par exemple pour les jeux vidéo. Si vous voulez jouer à un jeu vidéo, il n'est pas disponible dans votre pays. Vous allez sur un autre serveur et vous le téléchargez. Elle est pas belle la vie ? En plus de te protéger et t'offrir des réductions, ça te permet de prendre n'importe quel contenu de ton choix dans n'importe quel pays. Et ça, ça vaut le coup. Très important, si vous cliquez sur le lien dans la description, pour un abonnement de 2 ans, vous avez une énorme réduction, plus un cadeau en bonus. Et si vous n'êtes pas content, vous êtes remboursé au bout de 30 jours. Ça vaut le coup non ? Allez, on retrouve tout de suite Adrien et Théodore pour ce nouveau buzz au cœur du lacet. Nous avons retrouvé la fine équipe. Je les ai accueillis dans mon studio chez moi. C'est pas vraiment... Excuse-moi, je m'avance, je m'avance. Juste, ça ressemble, c'est tout. Ça ressemble un peu. On peut se tromper, je suis désolé. Je suis désolé. Adrien, tu peux nous expliquer cet endroit de ouf ? Alors, vous vouliez un nouvel endroit. Je suis comme ça, qu'est-ce que je te dise. Pour les pas fidèles qui n'ont pas vu l'épisode 1, on était au showroom Kikikix. Et là, vous êtes dans l'entrepôt Kikikix. Qui est incroyable. Tu vois ça, c'est vraiment un entre... au paradis. T'as combien de paires ici ? Ici, c'est en milliers. Bientôt en dizaines de milliers. Après, ça transite tous les jours. Parce que sur notre site, les gens commandent. Donc ça transite et du coup, on rachète. Mais bon, la collection, ça grandit. Et le but, c'est d'avoir de plus en plus de paires d'exceptions. Et là, l'épisode 1, il y avait un niveau. Mais là, tu m'as demandé de passer au niveau supérieur. Donc on a tout fait pour. Est-ce que toi, t'es un connaisseur ? Je t'ai vu tout à l'heure, je t'ai sorti une ou deux paires. Tu m'as dit, ouais, c'est des SB2. Tu m'as fait ça, SB2 que je connais. Non, de base, moi, quand j'étais petit, je voulais pas mettre des sous dans les paires. Ah bon ? Pose ton iap là. Père, non, les frères, c'est ok. Je respecte plus les gens qui les rock, comme toi. Ah ouais ? Qui les quoi ? Rock. C'est un vocabulaire de sneakers. Tu avais compris ? Rock, grole. Moi, j'appelle ça des groles. Des groles. C'est des groles. Des souliers, des souliers, voilà. Souliers, ouais. J'appelle ça des tongs classe. C'est une tongs. Nouveau soulier sportif. Juste, ne touche pas ça, parce que c'est Looney Tunes. C'est ultra, ultra rare. Hop là, attention. Excuse-moi, gros. Pas de flash quand on prend en photo. Excuse-moi, ok. Les gars, par quoi on va se dépuceler aujourd'hui ? On va commencer avec... Ouais, j'emploie des voix. J'étais parti sur une autre idée de tournage, là, instantanément. On va se dépuceler par... Viens là, viens ici, Virginie. Explique-moi. On va commencer par la paire la plus vendue. De l'histoire de Nike. Et ça, c'est fou. Ça n'a rien de fou. Si, moi, je trouve ça fou. On en trouvait plus. On en trouvait plus. Ça, c'est plus de ta génération, parce que ça vient depuis 1982. Tu peux trouver des Air Force, ouais. Frère, je suis dans 91, là. T'es en train de me... Ça, c'est ta génération. Je pensais que t'allais sur la cinquante. Ta génération, tu vois, alors, Deuxième Guerre mondiale, débarquement de Normandie. Non, mais OK. Et ça, c'est la plus vendue de l'histoire de Nike. La forme, la Air Force One. La couleur, blanc, c'est vraiment le plus classique. Il y a aussi noir. Mais pourquoi blanc ? Parce que, comme je vous disais, blanc, ça a été sold out courant de l'année 2021. Tu ne pouvais plus la trouver nulle part. Et on a vu une explosion chez les revendeurs de ventes de Air Force One, alors que d'habitude, ce n'est pas du tout le créneau. Il n'y a rien d'exclusif. C'est la paire basique que tu peux acheter partout. Il y en a eu plus de 150 000 vendus sur tous les marketplaces. Donc, Kiki Kiks, on en a vendu énormément parce que tu ne pouvais plus la trouver nulle part. Et en fait, le principe d'exclusivité, il n'y en a pas. C'est juste qu'il y a eu le Covid. Enfin, la Covid, on ne sait même plus. De toute façon, ça, c'est une fête commerciale pour vendre des masques. Alors, excuse-moi, j'ai lu sur Twitter, ça. Ok, ouais. Non, mais c'est tout ce que dit Twitter en gros. Ah, c'est véridique. Mais bien sûr que c'est véridique. Regarde-moi ça. T'es comme moi, je sens les chaussures. Moi, quand j'ai dans les mosquées, je sens tous les chaussures. Ok, non, mais ça, c'est spécial, mon gars. Ouais, c'est un délire, c'est un kiff. Qui joue à mon gars, c'est spécial. C'est spécial ? Non, mais chacun, c'est... Ça, c'est une odeur... Chacun, c'est rythme. Moi, je trouvais une histoire de neuf, quand même. Ça m'attire mieux. Non, je préfère l'ancien. Ok. Combien elle coûte, celle-là ? Le prix moyen sur l'année, c'est 95 euros. Ça va, 95 balles. Ça va. Mais comme je t'ai dit, il fallait la trouver. Non, mais en vrai, très, très jolie. Et puis, la paire est sympa et elle est surtout très, très emblématique. C'est-à-dire, depuis 1982, il n'y a personne qui s'est lassé. Il n'y a personne qui s'est lassé. Oh là 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 ! Eh, mais ça va, là. Attends, il est où, Coluche ? Il est là, Coluche. Enfoiré, celui-là. Petit SB dingue. Est-ce qu'on ne passerait pas à la paire numéro 2 ? Qui est une SB dingue. Oh là 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 ! Eh, mais celle-là, elle est... Alors, pourquoi j'ai choisi celle-là ? Je ne sais même pas. Elle est très particulière. Pourquoi Rose ? Tout simplement, donc, c'est une SB. Strange Love. Donc, cette paire, elle ne date pas. 8 février 2020. Qu'est-ce qu'il y a le 14 février ? La Saint-Valentin. Elle est en velours. Et le velours, déjà, tu ne retrouves pas le velours sur énormément de paires. Ah oui, c'est un petit cœur avec une tête de mort, mais ça fait cœur avec les... Ouais, c'est... Non, mais la finition de cette paire est incroyable, full velours. Mais en fait, ça me rappelle le premier épisode où, dans les chaussures comme ça, il y a chaque détail, il compte. Eh, coûte combien ? Voilà. Quand je vais te dire le prix, tu n'auras plus envie de l'offrir à ta mère. Je la mets à 500. J'irais 395. Oh, tu es très précis. Vous êtes très loin. Non, c'est très cher. Alors, très cher. Non, parce que par rapport à ce qu'on va voir après, on en est loin, loin du compte. Mais, tu es entre 800 et 1000 euros. Pourquoi faire ? C'est vraiment qui, mais 800 ? Parce que c'est agréable de marcher avec un smic au bout des pieds. C'est trop bien. Tiens, tu as un smic, là ? Entre 800 et 1000 balles ? Voilà, le prix de vente moyen, même, c'est 1060 euros. Tu sais, on dit quoi ? On dirait que c'est une chaussure Playboy. J'offre ça à ma copine à l'ouvre, elle fait « Waouh ! Waouh ! Waouh ! » Non, c'est très joli, mais c'est très particulier. 1000 balles, en vrai. Après, c'est la première fois que je la vois de ma vie, donc je pense aussi qu'elle... Dans ta taille, moins, quand même. Dans ta taille, tu t'en sors à 800. 800, OK. Pour une femme, le 36 au 40 va être plus produit, et donc va automatiquement être moins cher. Et c'est ce qui va se passer sur la paire d'après. Eh bien, vas-y, on passe à la paire d'après. Alors, chez Kikikik, on vend des paires, et ce que je vais te montrer là, c'est une paire qui a été conçue pour ne pas la revendre. Oh là 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 ! Alors là, c'est une Jordan 1, alors c'est pas la plus chère du tout, mais le concept est super cool. Donc c'est une paire de 2018, pareil, c'est pas très vieux. Mais en fait, le concept, c'est d'essayer de dissuader les gens qui ont obtenu cette paire de la vendre, en ayant écrit dessus « Not for resale » sur la semelle. « No photos, no vidéos ». Sur le devant, tu peux voir « Quiz », donc en gros, pli là, à l'intérieur. Désolé, cette paire n'est pas numérotée. Mais même là, ils ont mis un petit truc « General Release ». « General Release ». Tu la vends, toi ? On la vend, parce que le problème, c'est que cette paire... Fais un speech de 20 minutes, sans déconner ! Comme si mon père disait « Eh les gamins, faut pas fumer, fumez-tu ! » « Passe la garo, s'il te plaît, fils. » Exactement ça que t'es en train de faire. Voilà, vu que le message est intéressant, restez jusqu'à la fin, parce qu'on va vous la faire gagner. Mais tu peux pas la vendre, donc tu la fais gagner. Je peux la vendre, au contraire. Au contraire, le problème, c'est... Ils se sont retrouvés avec un concept qui a créé une cote de ma boule. C'est-à-dire que t'as la rouge et la jaune. La rouge, celle-ci, on est sur 850 euros. Et la jaune, c'est plutôt 2000 euros, et c'est parfaitement introuvable. Même si celle-ci est déjà assez introuvable. Il y a un petit truc après ? Il y a un gros truc après. Là, on commence... Tu vois, je te fais remarquer qu'on n'a pas encore passé vraiment 1000 euros. Donc on est encore sur des trucs acceptables, on va dire. Je vous parlais juste avant des paires qui sont plus produites en différentes tailles. Ça, c'est une paire qui a été produite, du coup, pour les femmes à la base. Et au final, la demande a été super forte sur les hommes. Et on s'est retrouvés avec des prix du 40 au 45 qui sont indécents. Le record de vente, c'est un 47 à 3900 euros. D'un point de vue grand public, comme on avait vu la Dior la dernière fois, c'est une paire qui a été présentée en 2019. Donc au Musée d'art contemporain de Chicago, c'est Off-White. Donc Off-White Virgil Abloh, la spécialité, c'est je te donne une photo ou je te montre la paire une fois. Et puis après, tu ne la revois plus jamais pendant un an, deux ans. Là, c'était un an. Donc on l'a vue en 2019. Et derrière, elle est sortie en 2020. Comme toujours avec l'Off-White, c'est la qualité. La qualité n'est vraiment pas dingue. La finition des matériaux, elle s'use très très vite. Là, elles sont très jolies celles-là. Ouais, moi j'adore. Mais apparemment, si les finitions, elles ne sont pas bien, elles coûtent combien celles-là, à peu près ? Le prix moyen, c'est 1100 euros. Pour une paire qui vieillit mal. Mais dans ta taille, c'est 1500 euros. Alors déjà, tu ne le sais pas avant de l'acheter. Les gens, ils vont le savoir maintenant. Ouais. C'est le but aussi. J'ai rien dit, j'ai rien fait. Non mais au moins, on est honnête. Si elle vieillit pas très bien, ça fait un peu cher. Les gars, est-ce qu'on passerait pas à la suite ? Parce que là, tu nous as un petit peu teasé. Là, c'est un chacun ? Une chacun. Je te donne un indice. C'est la continuité de ce qu'on avait vu dans la première vidéo. Et si tu as suivi un peu la boîte, tu pourrais deviner. Pour moi, c'est des Jordans. Oh là 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 là. Arrêtez tout, coupez parce que là... Pourquoi c'est une chaussure qui a de l'histoire, qui est vieille ou la boîte n'a rien à voir ? Ça, c'est 2012. Yeezy. Yeezy. Oh, ok, donc là, attends, laisse-moi faire un pronom. Ça veut dire que c'est la Yeezy avant qu'il passe chez... Il est passé quand, Adidas ? Juste avant. On ouvre ? On ouvre ? On y va. Ah bah moi, j'ai un sac. Ah oui, d'accord, elle est emballée, telle un poulet rôti. Elle est encore plastifiée. Ça sent Kim Kardashian, genre. C'est plastique, ça. Donc ça, c'est une Yeezy de Solar Red et Pur Platinium. Dans l'épisode 1, on avait vu les Yeezy 1. La cote de ces deux-là, c'est entre 5 et 7000 euros. Et celle-là, mais t'en fais quoi ? Tu l'exposes, une paire comme ça, non ? Ça, on l'expose. Elle, on dirait qu'elle vient du futur. On dirait un truc de cosmonautes. Ouais, tu marches sur la lune avec ça, vraiment. Ah bon ? Ouais. C'est véridique, ça ? C'est véridique, si Twitter l'a dit. Non, mais Twitter l'a dit. Il connaît Twitter, il y a énormément de gens qui le suivent là-dessus. Il faut se dire que cette paire, c'est une des paires qui est précurseur sur tout ce qui est le système de raffle. Il y en avait avant, mais ça fait partie des paires qui ont médiatisé la chose. Raffle, c'est quand il y a plein de bots qui vont arriver pour... Non, les bots, c'est la manière de tricher au raffle. Ok. C'est le robot qui va te permettre de t'inscrire mille fois à la raffle. Là, pour moi, on est vraiment là, on dépasse, on est dans l'objet d'art. Des objets d'art, c'est le mot. J'en avais jamais vu. Ah, franchement, là, déjà, on commence à atteindre un petit niveau assez très sympathique. Tu as cinq chiffres sur la table. Cinq chiffres. Vraiment, minimum, c'est 5 000 et 5 000. Après, comme tu l'as dit, c'est l'une des dernières avant qu'ils n'aient pas acheté Adidas. C'est quoi la Next ? Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'elle est discrète. Non, mais déjà, elle est magnifique. Elle n'est pas flashy. Elle n'est pas flashy, on ne la voit pas, la boîte est de taille tout à fait normale. C'est énorme. Enfin, la boîte est énormissime. La boîte est énorme. Il écrit magnétique anti-gravité. Ça a peut-être un rapport avec le truc qu'ils mettent dans la DeLorean. Vraiment, je suis fan de Rotorio Futur. Là, c'est un objet de relique que tu as devant toi. Bah, Théo va l'ouvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas Rotorio Futur, je suis sûr, déjà, vous êtes qui ? Qui êtes-vous, genre ? Qui êtes-vous ? Film de 1989. Voilà. 89 ? 1989. On la voit apparaître quand il est téléporté en 2015. Et là, il a ça au pied. C'est une paire à but 100% caritatif. Elle n'a rapporté un euro à personne à part la fondation de l'acteur Michael J. Fox. Parce qu'il a eu Parkinson. Donc, il a créé une fondation. Et toutes les mags qui ont été vendues ont été au profit de l'association pour les Parkinson. C'est beau. Je vais l'ouvrir, hein ? Vas-y. Oh ! Oh, yo, yo ! Ce n'est pas du tout la plus chère, mais c'est une des plus emblématiques. Donc, voilà. Tu as le petit livre qui t'explique. Le chargeur. Attends, 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 attends ! Hé, attends, attends, attends ! Hé, ce referme, là, comme dans le film ? Alors, attends. La 2011, il y a eu 1 500 exemplaires. C'est une paire. La moyenne de vente, c'est en gros 11 500 euros. D'accord. Le record de vente, il est plus à 17 000 euros. Je ne suis pas chaud, perso. C'est quelque chose de très, très, très rare. Tu as une version de 2016, du coup, qui est autolacente. Ce n'est pas celle-là. Il y a 89 exemplaires dans le monde. Ils pensaient qu'en 2015, la paire de 2015, on pourrait marcher sur les murs avec. Ça va être complexe, non ? Je ne sais pas. Dis-toi que le pied gauche qu'il a porté dans le film, il a été vendu 90 000 euros, je crois. Pourquoi il y a une batterie, du coup, si elle n'est pas ? Parce qu'elle n'est pas autolacente, mais par contre, elle est lumineuse. D'après vous, où est-ce qu'elle s'allume ? Alors, attends. Moi, à l'instinct, j'aurais appuyé là. Moi, je suis le constructeur, je me dis qu'il peut le faire sans forcément se baisser et appuyer par la pensée. Je peux l'allumer par la pensée. Vas-y. Non, en réalité, regarde, j'appuie là, donc elle s'allume. Et tu vois, là, je vois qu'elle est chargée à 3 barres. Ah, même le Nike, il s'allume. On ne voit pas bien, mais ça t'allume la semaine. Et deuxième question, où est-ce qu'elle se charge ? Là. Bien joué. Mais c'est faux, quand même. Ils ont quand même dit qu'ils allaient marcher sur le mur avec. On attend toujours. Là, t'as plus iconique que ça. Là, on est à la moitié. Mais passons dans l'autre moitié, en vrai ! Déjà, c'est pas la boîte originale, c'est une boîte de remplacement. Parce que la paire, elle est de 2006. T'aimes le rap ? J'adore ça. Moi, j'aime les 2006. Adrie, je suis désolé, il faut que je te parle, Adrie. Arrête de me tendre des perches comme ça, Adrie. J'ai en souci avec ma commune. Faut que t'attes avec ça. Donc, t'aimes le rap. J'adore le rap. Ça, ça n'a rien à voir. C'est un rapport avec le métal. Il y a 24 exemplaires dans le monde. Elle n'est jamais sortie. Quoi ? Là, c'est une des 24 ? Elle n'a jamais sortie. Et la dernière fois qu'on l'a aperçue, c'était au pied de Travis sur Instagram. Waouh. C'est une Dunk High Iron Maiden. Et c'est un hommage, du coup, au groupe de heavy metal Iron Maiden. Et franchement, ça, c'est une pièce d'exception. En fait, je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui disent qu'on ne fait que 24 paires. Je pensais que tu avais toujours des minimums, tu vois, 100, 200, 24. Parce qu'elle n'a jamais été commercialisée. Nike, ils aiment bien rendre hommage et ne rien demander à personne. Ça, c'est fou. Je kiffe l'exclusivité. Ça veut dire que dans le monde, il n'y en a que 24. Mais bon, 20 000 euros pour ça, il faut avoir envie. On pose les gentiment. On parle plus de la même chose. J'ai pas touché, j'ai touché un lacet. J'ai frôlé un lacet, à la rigueur. J'ai frôlé un lacet. Et du coup, en fait, tu peux voir la cover de l'album juste en dessous du swatch. Mais franchement, le détail, l'hommage est magnifique, déjà. Ce n'est pas une paire qui est très connue, mais c'est une paire qui est vraiment très, très, très chère. Et ça, ça va terminer au musée ? Ça va terminer potentiellement au musée. Ah, c'est ça que j'aime. Ah, les gars, vas-y. La prochaine, après celle-là, moi, je te le dis. La prochaine, écoute, 50 000 euros, celle que tu as apportée là. C'est une paire de 2007. Qu'est-ce que vous en pensez ? De la boîte, c'est une boîte de... Pas de la boîte, pas de la boîte, de l'estimation. Je dirais 23. 23K. 23K ? Je dirais 34K. On ne peut pas te donner une cote exacte et affirmer que ça vaut ce prix-là. Mais si demain, tu veux t'en acheter une, je ne suis pas capable, en tout cas, chez Kikikix, on ne te la trouvera pas à moins de 25 000 euros. Et même celle-ci, on a fait appel à un des plus grands collectionneurs de Dunk pour l'avoir aujourd'hui. C'est une pièce vraiment exceptionnelle. Ok. C'est du vrai sang. Ça n'a rien d'impressionnant. Mais regarde, une colombe. Quoi ? Oui, regarde. 25 000, 25 000, c'est pour ça. Cette paire, c'est la SB Freddy Krueger. Ils ont fait ce qu'on appelle un Horror Pack qui rend hommage à trois films d'horreur. Et ça, c'est le film d'horreur Les Griffes de la Nuit. Et une fois de plus, elle n'est pas sortie. Et ce qui est super intéressant avec cette paire, c'est qu'ils avaient déjà envoyé les paires dans les différents shops. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un shop au Mexique qui en a vendu alors qu'ils n'avaient pas le droit. On est incapable de te dire combien il y en a en circulation, mais ce qu'on sait, c'est qu'elles devaient être brûlées, les paires. C'est-à-dire qu'on leur a mis le produit, les employés de Nike l'ont sauvée. C'est une paire qui est quasiment unique parce que c'est une des seules paires où tu as plusieurs versions qui sont authentiques. Mais pourquoi elle devrait être brûlée ? En fait, c'est juste ça que je n'ai pas compris. Parce qu'il l'a trouvé moche ? Et il s'est dit, vas-y frère, on l'a rendu. Non, non, non. Maintenant, c'est encore une histoire de copyright. C'est-à-dire que les mecs ont voulu rendre un hommage sans demander à rien ni à personne. Et au final, le producteur du film a porté plainte et a dit que c'est hors de question que ça sorte. Du coup, ils ont voulu rapatrier toutes les paires. Sauf que les Mexicains, eux, ils avaient déjà vendu la moitié des paires. C'est les Mexicains. Ça va très vite. Au Mexic, ils ne font rien comme tout le monde. Il a raison, le gars. Heureusement. Mais donc, c'est vraiment une relique. Pour passer au-dessus de ça, ça va être très compliqué. Ça va être super facile. Les tongs du Che Guevara. Il reste un orteil dessus. Waouh. Là, j'ai l'impression qu'il y a la Champions League sur la table. Alors, il y a plus que la Champions League sur la table. C'est impossible. Il y a la Coupe du Monde. Attends, si c'est un truc spécial, on va changer un petit peu le décor pour changer de lumière. Monsieur. C'est impressionnant, les pouvoirs que tu as. J'ai du budge, Norvépène. Non, j'ai du budge. Attention. Qu'est-ce que tu nous as apporté, là ? La crème de la crème. Ça sent le dollar. Ok. Alors, est-ce que si je vous dis le City Pack, ça vous parle ou pas du tout ? City Pack ? Moi, les Ispacks. C'est ça qui se pack. C'est ça qui se pack. Attention, c'était garanti à vie quand tu l'achetais. C'est une vraie info. C'est écrit sur la ticket. C'était garanti à vie. Et c'est ça qui se pack. Si c'est pas vrai, je le couper au montage. Non, ça me parle pas du tout, City Pack. City Pack. City Stade. En vrai, c'est un peu normal puisque la paire, elle est de 2000... Enfin, les deux paires sont de 2003, sorties en 2005. Il y a eu, donc, une exposition itinérum, donc il y a bougé partout, dans quatre villes. Londres, Paris, Tokyo et New York. Ils ont fait quatre paires. Ça a formé ce qu'on appelle le City Pack. Devant nous, on a la paire de New York et de Paris. Ce sont les boîtes originales et ça fait partie des paires les plus chères au monde. C'est la numéro 7 sur 30. C'est-à-dire qu'il y a eu 150 paires et on a la chance d'avoir une des 30 paires numérotées. Donc, la pigeon va commencer par celle-là. C'est Staples qui l'a fait. C'est une contrefaçon d'Apple. Staples, il est parti. Non, mais il est parti. Donc, comme je vous le disais, il y a un délire d'exposition par ville. Il est parti du fait que New York, le street de New York, pour lui, c'est quelque chose qui réussit à vivre en ville, mais qui n'a rien à faire là-bas. Pour lui, le meilleur symbole, c'est le pigeon. Donc, elle a été conçue en 2003. Elle est sortie uniquement dans cinq skate shops à New York. Et c'était vraiment la guerre pour l'avoir. Tu avais vraiment 20 mecs avec des barres de fer à l'angle qui attendaient pour dépouiller parce que vraiment, ils l'ont vu comme un investissement. Et c'est le début. Là, on est en 2003-2005. C'est vraiment le début, début. Donc, c'est ce qui a commencé à médiatiser toute la hype autour des paires puisque tous les médias ont repris le phénomène sur la sortie que sur les 150 paires, c'était la guerre pour les avoir. Et donc, ça a commencé à montrer au grand public que les paires, il y avait un business. Derrière aussi, au-delà de la culture parce qu'à la base, c'était vraiment très culturel et depuis, le monde est parti en couille. Ah, c'est l'une des paires qui a commencé à créer la hype des sneakers. Voilà. Et ce truc d'édition limitée, etc. C'est récent, en soi, la hype des sneakers. Quel est le prix ? 40 000. C'est moins. 38 000. C'est moins. 35 000. C'est moins. Attends, merde pas. Ça, c'est 32 000, ça. C'est un peu moins. 31 981. C'est 30 000. 30 000. C'est le meilleur pigeon que je vois. Regarde, regarde la précision du pigeon. Il est incroyable. Non, franchement, celle-là, patate. Et encore une fois, je la mets. Là, on est dans la même lignée. Dans le fait que c'est cher, c'est rare. Il y a une histoire qui est ultra cool. Et en plus, niveau design, tu peux la mettre. Mais ça l'a du coup à m'intrigue. Ouais, j'ai très envie de faire. Parce que pour faire plus que ça, je vois pas comment que c'est possible. 2003. C'est ta petite sœur de 1 an. J'y vais avec beaucoup de délicatesse. On l'a vu, même la boîte à 30. Oh, wow. Bam. Pourquoi c'est une des paires les plus chères du monde ? Alors, ça a été fait pendant l'exposition itinérante à Paris. Et ça a été fait par 25 designers japonais. Il n'y en a que 202. Et on parle d'un chiffre exact de 202, mais personne n'est su. C'est toujours pareil. Mettre les 202 l'une à côté de l'autre, personne ne l'a jamais fait. Et c'est impossible à faire. Et du coup, celle-ci, elle a été sortie. Elle devait être sortie en 2003 en tombola. Et le problème, c'est qu'il y a eu tellement de participants qu'ils ont dû la sortir en 2005. Ils n'ont pas eu le choix. Parce que c'était impossible de faire la tombola tellement il y avait de participants. C'était techniquement pas possible. Il y a un clou de méchant. J'adore. Je viens de toucher un objet de fou, là. C'est un vrai objet d'art. Ouais, ouais. Et donc demain, si t'en veux une, d'après toi, combien il faut mettre ? Pour être sûr de la trouver et pouvoir l'acquérir. En vrai, de vrai, je dis 62 000. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il est à 2 000 près. Mais... Je vais te dire 60 000. C'était dur, là, du coup. Allez ! C'est parce que j'ai fait l'intro, je l'ai cité avant. Déjà, là, t'as 30 000 par pied. Tu nous as gâtés de ouf, là. Tu nous as mis plein les yeux. Toi, Théodore, si tu devais choisir une paire... De ce qu'on a vu ? Ouais, de tout ce qu'on a vu. Sans connaître le prix, etc. Parce que je sais que celle-là... Trop bizarre, c'est elle qui m'attire instantanément. En vrai, pour moi, c'est ma préférée. En termes de visuel. Genre, vraiment, pour le coup, si je devais porter une de ces paires, avec un outfit, c'est celle-là. Elle est trop belle. Et puis, je pense qu'elle passe avec toutes les couleurs, tu vois. Non, mais gros, c'est trop beau. Non, moi, je pense que... Comme on me pose la question... Je pense que c'est cette paire qui me fait kiffer parce qu'il y a le côté un peu pigeon, ça désamorce le fait que ce soit une paire qui vale énormément d'argent. J'ai l'impression que ça donne un petit côté cheap à une paire qui ne l'est pas, attention. Mais si je vois quelqu'un qui est dans la ruche, pour moi, c'est une petite vanne. Même mes potes qui connaissaient sneakers, je vais dire... Ouais, gros, j'avais la pigeon dans les mains, il va me dire... Je sais pas si c'est très... Enfin, c'est connu pour toi, mais... Moi, je n'en avais jamais entendu parler. Non, franchement, c'était royal. Tu nous as vraiment régalé. J'ai adoré ce qui s'est passé visuellement. J'en ai appris beaucoup. Je suis content. Et toi, du coup, c'est quoi ton coup de cœur ? Ta petite paire de grolles préférée ? C'est la note for resale. La note for resale pour le concept de pas à vendre qui met en avant vraiment la culture et le fait que ta paire, c'est pas parce qu'elle vaut 1000 euros qu'il ne faut pas la porter et la garder dans son salon. Pendant l'épisode 1, on avait fait gagner des paires pour représenter la culture sneakers de faire gagner une note for resale. Oh oui ! Ah oui, si, 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 si ! On n'a pas le droit de la vendre. Ça, c'est un très beau cadeau. Ah, j'adore. Cœur sur la main. Ah, moi, j'adore offrir ce que je paye pas. C'est mon truc, c'est comme ça, il y a des gens qui, voilà. Et la personne qui va la gagner, je vérifierai personnellement qu'elle est à vos pieds. On va mettre aussi quelque chose pour qu'il y ait plus de gagnants. On va proposer de revenir à la base qui était la Air Force One, mais en un petit peu plus collector. Et je vais vous proposer de gagner une Air Force One suprême de la couleur de votre choix. Donc là, en fin de compte, tu fais gagner une paire à un abonné et il va choisir le coloris. Tu peux avoir la blanche pour l'été, la noire pour l'hiver et la beige si t'es quelqu'un d'un peu original. Je jure que moi, si je devais choisir, je prendrais celle-là. Parce qu'en plus, c'est un peu la couleur de ma peau, tu sais, un peu bronzée comme ça. Mon ref, non. Un peu bronzé, le soleil, tout ça. Ouais, frère, c'est ce que... Là, j'ai des gants, tu peux pas boire ? C'est 0%. Je suis un peu malade aussi. Non, mais en vrai, celle-là, c'est les patates de ouf. Les amis, on vous les fait gagner sur Instagram. Tu connais Petit Like à Kikikix, la famille Le Seigne. Petit Like à lui. Oh là là, celui-là, à valeur de buzz. Excuse-moi, excuse-moi. Les gars, allez suivre ce gars. Il est très chaud, en vrai. Théodore, on va retourner ensemble. Je tourne avec des gars. Oh là là, à moi. Hé, champion du monde de baby-foot. Oh, il a 47 ans. Je suis désolé. Non, ça me fait bizarre de tourner une vidéo à Jean et ça montre que des fois, quand je tourne avec des gars qui ne boivent pas, ils ont de l'énergie. Merci à Kikikix qui nous ont accueilli, qui ont organisé tout l'épisode avec Jérémy et Brune. Je vous mets dans la description le lien pour le concours. C'est sur Insta, c'est facile, le lien de Kikikix, la chaîne YouTube de ce gars que j'aime tant. Et moi, je vous retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Morgan V, c'était Théodore, c'était Adrien chez Kikikix. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501